Le président a demandé, c'est la Saint-Arago. Oui, j'étais plutôt sur le non, mais Karine et Y, je vais rester sur ce que j'ai entendu et je les ai trouvés plus convaincants. Donc voilà, Hummelisande qui a donné l'argument sur les champions du monde qui, en général, se prennent les pieds dans le tapis par manque d'humilité, par exemple, ou pour les grosses équipes. Non, parce qu'ils font confiance, parce que j'ai pas dit ça. Ou parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement et en 2010, les Français, qui avaient été finalistes de la Coupe du Monde en 2006, il y avait eu du renouvellement et on s'est pris dans le tapis. Non, mais si tu déformes ce que je dis, l'Italie, l'Espagne, tout ce que tu as cité, c'est des équipes qui n'ont pas changé. Ils se disaient qu'à l'abord, il tiendra, il était cramé. Ils se disaient les Espagnols, pareil, en 2014, il était cramé. L'Italie avait quand même changé une partie de l'équipe. Mais non, il a raconté lui-même après. Et l'Italie, elle n'avait pas le ballon d'or, parce que nous, on y va quand même avec le ballon d'or. On y va avec Chouamény, qui est titulaire au Real. Très bien, on verra début octobre. On n'essaie pas de dire que ça va. Ah, d'accord, oui, on aura un ballon d'or. Ben, normalement, si tout se passe bien, mais après, vous m'expliquez, on va se faire sortir par la Tunisie. Mais non, mais continuez à prendre les Tunisiens et les Australiens pour démiqués, on n'a qu'à y aller. Mais si, mais allons-y, comme les Azeris la semaine dernière. Mais si, on n'a qu'à y aller, c'est très bien. On n'est pas du tout dans la configuration de l'Espagne et de l'Italie et de l'Allemagne. Qu'est-ce que c'est qu'un footballeur tunisien ou australien ? C'est vrai qu'il suffit de faire, notre génie va rayonner. D'ailleurs, on battaque le match à 4-0, je crois que ça va. Je pense que ce soit. Ce n'est pas ce qu'a dit Mise-en-Germain. Les Tunisiens, les Australiens, ça en fait du monde. Bertrand Latour, Bertrand, vous êtes au contact des Bleus. Vous avez vécu déjà depuis quelques années quelques rassemblements. Est-ce que vous sentez celui-là un peu plombé ? C'est juste là ce que vous ressentez, votre ressenti un peu plombé par le climat ambiant, tout ce qu'on a raconté, les affaires, les blessés et les mauvais résultats en juin. Il y a deux versants. Il y a ceux qui arrivent et ils sont nombreux. Ils sont soit sur une découverte, soit une conquête parce qu'ils sont fraîchement arrivés en équipe de France. C'est magnifique. Donc eux, c'est l'enthousiasme, c'est parfait. Et puis il y a ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, les cadres, ceux qui ont du vécu, qui se disent « Bon, moi de juin, pas bien. Là, c'est chaud. Ce qui se passe en dehors et aussi sur le terrain avec tous ces blessés. Donc en fait, c'est difficile d'avoir une réponse définitive sur « Voilà ce qu'on pense à la Fontaine. » Puisque chacun dans une année très... Il n'y a pas un sentiment général. Il y a quelques additions de sentiments individuels. Oui, mais en revanche, j'ai parlé avec certains après le mois de juin. On est plus ou moins en contact pendant l'année. Ils ont vu les matchs qu'ils ont paumés. Ils savent les blessés qu'il y a. Les problèmes qu'il peut y avoir aussi parfois en interne entre certains. Il n'y a personne n'est bercé de... D'illusions. Des dilusions, en se disant « C'est fait. » Et d'ailleurs, chacun sait que les derniers champions du monde en titre, à chaque fois, ils passent... Après, il y a un paramètre. Je ne sais pas si c'était dit. C'est quand même que le règlement a changé. C'est-à-dire que si vous terminez parmi les meilleurs troisième, vous pouvez encore... Non, non, non. C'était pendant l'Euro. Non, non, non. Ça, c'est pendant l'Euro. Mais c'est après. C'est après. Mais ce qui est bien, c'est de venir... Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ne vous inquiétez pas. Parce que là, je ne voyais pas sortir au premier tour. Bertrand, dans les arguments des gens qui pensaient que les bleus pouvaient éventuellement avoir un fiasco au premier tour, il y avait l'argument physique. Les joueurs sont cramés, ou ça a été dit par la partie adverse. Vous, est-ce que vous êtes en lien ? Est-ce que vous avez quelques échos comme ça, avec le médical, le staff, etc. Est-ce qu'ils sont inquiets sur le niveau physique des bleus ? Est-ce que là aussi, il y a des petites signes ? Bien sûr qu'ils le sont. Parce qu'ils voient, à chaque rassemblement, on a entre 5 et 10 joueurs dehors. Donc ça, c'est un premier problème. Et après, moi, où je prends quand même un peu de distance par rapport à ça, c'est que les joueurs français ne sont pas les seuls à enchaîner les matchs tous les trois jours. C'est qu'on a déjà plein de joueurs dans les meilleurs clubs européens. L'équipe de France a beaucoup plus de blessés. 12 forfaits. J'ai appelé tous les correspondants dans les grands championnats. Il y en a très peu, c'est minime. Un, deux, trois, c'est l'espace. L'explication est difficile à trouver. Et là, pour le coup, elle n'est pas le fruit d'une mauvaise gestion en sélection, puisque le reste du temps, ils sont avec leur club. Donc ça, pour le coup, ce n'est pas directement lié. Il y a quand même des joueurs qui sont sujets aux blessures. Par exemple, Benzema, là, c'est vraiment un pur hasard. Mais Kanté, Pogba, bien sûr. Kanté, Pogba, Koeman, c'est quand même des joueurs qui sont très souvent pétés. Donc en bleu, on a aussi des joueurs qui font plus ou moins partie du groupe France. Oui. Ou Deschamps, il sait qu'il y a quand même un risque de ne pas les avoir. Benzema, c'est vraiment pas de chance. Mais ce n'est pas grave, parce que Mélizan, on a persuadé qu'avec Gendouzi, Tchoumény, tu vas être champion du monde. Je pense qu'avec Tchoumény, on peut faire des matchs. Pourtant, elle voit les matchs de l'OM. Je n'ai pas dit qu'on était champion du monde. J'ai dit qu'on allait se pas se qualifier en 8e. Non, on n'a pas dit ça. Après, que Benzema ne soit pas là et qu'il soit en forme au mois de novembre, c'est ce qu'on demande. Mais il y a quand même des problèmes qui existaient avant les affaires de Pogba et compagnie. Les problèmes défensifs, ça ne date pas d'il y a deux mois. Justement, Karine, transition toute trouvée. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous êtes levé, vous avez lu l'équipe. J'ai lu l'édito de Vincent Duluc, son édito du jour, et qui commence ainsi. Et là, il active un truc, Naïsna. Moi, je réagis tout de suite à Naïsna. Jamais, pas même en 2010, l'équipe de France ne s'était avancée vers une Coupe du Monde dans cette atmosphère gâchée et délétère, aussi incertaine des forces qu'elle pourra rassembler, vitrine surchargée d'une maison qui n'est plus tenue ou plus comme il faudrait. Bleu 2022, bleu 2010, est-ce que c'est comparable ou incomparable ? Pas du tout. Vincent, lui, mais ça, même, on va dire, il tire un peu. Il y a Deschamps, ça change quand même énormément la donne. Il y a quand même un capitaine dans cette équipe de France qui a des soucis avec Noël Legrette. C'est un fait et il ne date pas d'hier. Mais je veux dire, Didier Deschamps, c'est un sélectionneur qui est respecté par son groupe et qui a déjà prouvé... Ah, donc on va se qualifier, Karine ? Mais attends, je ne dis pas qu'en fait, ils vont se prendre un gadin. Je dis que tu ne peux pas dire que c'est sûr à 100% qu'on va... Ah non, mais ce n'était pas ça la question. Vous êtes de mauvaise foi. La présidence de la Fédération Française de Football... Est-ce qu'elle est à l'époque ? Oui, elle n'était pas très rassurante non plus. Il me semble, sauf erreur, que tu n'as pas le même vestiaire. À l'époque, tu avais quand même Ribéry-Gourcuffe, tu avais quand même Anelka. C'était un vestiaire beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, il ne me semble pas que ça tire dans tous les coins, qu'il y ait des inimitiés aussi. Je suis contente qu'on ne vous aie pas à vous convaincre. Non, non, mais c'est des données. Dans le vestiaire, il y a des infinités, un peu des inimitiés, mais finalement, comme même dans le casting de l'équipe du soir. Il y a des gens qui s'aiment bien, qui s'aiment moins. Oui, mais attention, là, ça se révèle aussi dans les compétitions. Oui, ça tourne mal, notamment, sur une semestre. L'ambiance en 2010, elle n'était pas aussi catastrophique qu'on veut bien le dire, après coup. C'est les défaites qui t'amènent aussi à ça, une gestion de coach. Mais il se trouve que, par exemple, le stage de Tignes, le stage de Tignes avant la Coupe du Monde 2010, s'était très bien passé. Et après, c'est parti dans tous les sens. Juste, Vincent Deluc me dit, jamais, pas même en 2010. Nous, là, aujourd'hui, on est à 60 jours de France-Australie. J'ai eu le réflexe, entre la première et la deuxième partie, de regarder la une de l'équipe à 60 jours du premier match des Bleus du Mondial 2010. C'était le 11 juin. C'était contre l'Uruguay, 0-0. Mais à 60 jours, c'était quoi la une de l'équipe ? La voici, la menace de Menech. S'inquiétant de Domenech. La menace de Domenech. Donc, Raymond, s'inquiétant des égaux en équipe de France, le sélectionneur menace d'exclure des joueurs de la Coupe du Monde. Je cite interview à gros titre. Là, il y avait du titre. Je mettrai des coups de fusil. Ce n'est pas exactement le même chose. On ne voit pas que Deschamps, il a quand même une... On n'est pas là. Une stature rassurante. Ce n'est pas exactement la même chose. La légitimité et l'autorité, Deschamps. Il ne peut pas arriver grand-chose de ce point de vue-là. Ah si ? Non, mais... Justement, je trouve que c'est vraiment une... un avantage pour ce groupe-là qui a connu le succès avec la Coupe du Monde, qui a connu l'échec avec l'Euro 2021 et qui a connu ensuite à nouveau un succès parce que deux bons matchs en Ligue des Nations, même si ce n'est pas une compétition importante... Deux bons matchs, deux bonnes mi-temps ? Oui, mais il n'empêche que c'est fondateur aussi. C'est-à-dire que même pour les jeunes comme Chouameni, ce n'est pas rien. Ils n'ont quand même construit pas sur du sable. Moi, je trouve que ce qui s'est passé en juin détruit un peu l'enthousiasme né de la Ligue des Nations. Non, mais honnêtement, après la Ligue des Nations, on a trouvé notre système à trois, les trois de devant, pim, bam, poum. Là, moi, je ressors du mois de juin où des joueurs me disaient, on ne sait pas si on jouait à trois ou à un quatre. À une époque, c'était plus difficile d'être arrivé en équipe de France que maintenant. Bon, ça, ça fait 40 ans qu'on dit ça. Oui, mais ceci dit, honnêtement, là, il y a des joueurs, je suis dubitatif sur leur niveau en bleu. Évidemment. Parce que Pogba, quand t'es où ? Avant même les blessures, c'est ce qu'on nous permet. Oui, mais c'est renforcé par les blessures, justement. Mais les matchs en juin sont très pauvres quand même. Enfin, c'est quand même... Oui, mais c'était un contexte aussi. C'est un contexte. C'est un contexte, d'accord. Non, mais ok, on va s'en trouver. La Troyes-ci, ils arrivent à nous battre. Ils étaient aussi fatigués. Ils avaient aussi des heures pantinaires. Non, mais c'est sûr, non, mais Greg, c'est rien, évidemment. Non, je trouve que tu peux pas... En juin, c'est traditionnel. On a beaucoup de mal sur les matchs semi-amicaux. Mais attends, mais les autres, les Croates, ils sont plus motivés. Ils étaient vaguement revanchards. Bien sûr. On les affronte tous les trois mois. Non, 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 mais c'est pas la même chose. Ils étaient en revanche. Ils avaient déjà rejoué depuis la Coupe du Monde. Non, si, 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 on en rendait 4 au Stade de France après la Coupe du Monde. Oui, ils avaient déjà rejoué. Oui, on les avait plombées. Il y a des circonstances atténuantes. Quand Didier Deschamps a vécu un drame personnel, il y a des explications. Il y avait plein de baissés déjà. Mais je pense qu'on peut pas non plus totalement le balayer en disant, ouais, ouais, c'était le mois de juin, on s'en fout et tout va bien. Je suis pas sûr que tout aille bien. Didier Deschamps, heureusement, il y a Didier Deschamps. Le capitaine, voilà, qui vit. Alors, jeudi en conférence de presse, Didier Deschamps est interviewé ou interrogé sur les affaires, sur le climat autour, Didier Deschamps. Donc, l'as de la com, vous allez le voir, on a mis une petite séquence, il y a toutes les peines du monde à dire qu'il est un peu serein. Regardez, il sort un peu les rames. Didier Deschamps, maintenant. C'est pas le climat des plus apaisés que j'ai pu connaître. Je m'adapte là aussi. Évidemment, c'est pas l'idéal. Ce que je peux vous assurer, c'est que l'unité et la force en interne, elle est là et tout est sous contrôle. Mais on n'est pas à l'abri de, un, une déclaration, je sais pas. Ça amène, oui, un climat un peu, un peu, assez perturbé. On dit souvent que Didier Deschamps a toujours un coup d'avance et tout, avant tout le monde, machin et tout ça. Là, j'ai l'impression qu'il a... Mais c'est pas pour faire un procès de Deschamps, parce que ça part, le laissons prendre au tout part. Il a un coup d'avance quand c'est quand même à peu près circonscrit au foot. Là, ça arrive de partout. Parce que là, tu le trouvais perturbé, là, sur sa réponse, là ? Bah, un peu. Je pense qu'il est honnête. Très franchement, je pense qu'il y a des questions. C'était quand même des questions sur Noël Legrette. Il n'allait pas dire tout va bien, je sais pas de quoi vous parlez. Je le trouve qu'elle a mis-même dans sa communication. Par rapport à la question qui a été posée, il est fort quand ça tient au foot. Là, on est sortis du foot. C'est des histoires de faits d'if. Et puis, c'est pas fini. Parce qu'il ne faut pas être grand clair pour savoir que les politiques vont se servir un peu, vont faire monter le Mondial au Qatar, le boycott du Mondial pour se servir. Ça va être très difficile. Le contexte va être très difficile. Et autant, il peut maîtriser son vestiaire. Je pense qu'il peut maîtriser... Autant là, ça... C'est pas rien. C'est pas rien. Oui, mais c'est... Mais disons que l'énergie que ça lui prend... Oui, c'est ça. Parce qu'à la limite, les joueurs... Le joueur qui joue en Angleterre ou en Espagne qui a 25 ans, les soucis liés à la fédération boulevard Grenelle, je suis pas sûr qu'ils soient les premiers touchés. Mais les managers qui sont... Là, c'est différent, en fait. Damien a expliqué ça ce matin, je trouve, de manière assez... Dans l'équipe, de manière assez fine. Ah oui, il est souvent bien, Damien. C'est parti.